Hey ! Salut, c'est Charlie ! On est là pour parler de sexualité et de sextoy. Ah putain, faut le refaire sans déconner, je suis deg, je suis deg ! Donc, on est là pour parler de sexualité, de sextoy, on peut le faire même sur Youtube, promis, la naissance sera préservée. Je vais seulement vous montrer les sextoys, vous expliquer comment ça fonctionne, si vous voulez plus de détails, ça c'est sur mon site, mais chut ! Bref, alors merci tout d'abord à Rue des Plaisirs, Rue des Plaisirs, un beau jour ! Ça faisait longtemps que je n'aurais pas fait une petite chanson, je pense que c'est le moment. Ça ne l'aura pas oublié. Rue des Plaisirs, voilà, ils sont formidables, je tiens à l'air marge, voilà, je crois que je ne l'ai jamais dit. Rue des Plaisirs, merci, vous êtes formidables, vous êtes gentils, vous êtes drôles et vous êtes rock'n'roll, et ça c'est cool. Bon, alors, le sextoy d'aujourd'hui, ce n'est pas un sextoy, mais c'est plusieurs sextoys en un. Je vais vous expliquer le principe, c'est un petit peu comme un sextoy Lego. Alors, c'est la gamme, oh, bye, je joue. Je joue, pour ceux qui suivent régulièrement mes tests sextoys, c'est une marque anglaise que j'aime beaucoup, parce que j'ai testé quoi ? J'ai testé le galet Mimisoft, le Dua et le Geki, le Geki, qui à chaque fois étaient de très bons sextoys, et qui avaient une particularité, c'est qu'ils avaient des vibrations assez basses fréquences, et vraiment une super qualité de finition et de vibration, vraiment. Et là, ils ont lancé un petit principe, enfin, ils ont lancé, ce n'est pas tout neuf, je dois vous avouer que ce n'est pas tout neuf, ce n'est pas tout neuf, mais je trouve qu'en ces temps de réchauffement climatique, ce qu'ils proposent, c'est hyper malin. Je vous explique. Tu as un moteur, là, qui s'appelle le large moteur, je vais le déballer, je vais vous montrer comment ça marche. Et après, tu as des accessoires qui se grèvent dessus. Ce qui fait qu'avec un seul et même moteur, tu peux faire vibrer, c'est des sextoys vibrants, tu vas avoir un petit galet vibrant, ou tu vas avoir un plug vibrant, tu vas avoir, alors là, moi, j'ai le galet, le plug, et le vibro, je ne sais plus si il est vibro tout court ou le vibro rabid, et le vibro.g. Et il y a aussi de disponibles le coquering vibrant. C'est un peu un fair fun en garçon de sextoys. C'est ça. Et puis, du coup, s'il y a un souci, tu as juste à changer ton moteur, en fait. Et je trouve ça génial. Alors, le prix, je vous dis ça après, mais du coup, sur le principe, c'est génial. C'est que tu as un seul moteur, et tu as juste à changer les têtes. Dis le prix. Le prix, le moteur, c'est... Alors, je vais arrondir au centime supérieur, ça me gonfle. Le moteur, c'est 40 balles, OK ? Et ensuite, le petit galet, pour avoir un petit vibro, un petit vibro clitoridien extérieur, il est à 20 balles. Et le plug anal et le plug, le vibro vaginal, ils sont à 35 euros. Ce qui fait que j'ai calculé le prix de tout. Et si je ne dis pas de bêtises, ça faisait... Attention, vous allez voir la puissance de mon calcul, ça fait chier, je ne m'en rappelle pas. J'ai dit 40 plus 20, ça fait 60. Plus 70, 60 et 70, 130. 130 euros. J'ai l'impression... C'est fort, champagne, champagne pour maman. 130 pour maman, mais quelle horreur ! 130 divisé par 3, on est à 43, donc le 3, 3, 3, 3, 3, 3. Et ouais, parce que 120, ça fait 40. Mais pourquoi tu es 10 ? Eh bien, tu sais qu'en gros, si tu prends l'ensemble, pour 130 euros, ça te fait à peu près 43 euros le sextoy, en fait, au final. Je calcule tout, moi. Eh ! Eh ! C'est pour ça que c'est moi qui tiens les cordons de la bourse, ici. Alors, on va... Voilà, oui ! On va passer de suite au déballage, parce que sur le principe, je trouve ça génial. Là, vous vous dites, je ne comprends rien de ce que tu dis, il faut que je vous montre. Mais avant, je veux vous parler du déballage, parce que la démarche de Jojo est géniale, mais... Alors, nous avons donc une démarche écologique, un seul moteur, donc une seule utilisation de matériaux polluants, compliqués à extraire, etc. Puisque dès qu'il y a de l'électronique, en fait, pensez bien que c'est méga polluant, puisqu'il y a des métaux rares, des machins, et tout le bordel. Une batterie. Une batterie, mais... Est-ce que l'écologie va aller jusqu'au bout ? Pour l'instant, boîte en carton. J'adore le look, d'ailleurs, le graphisme. J'aime beaucoup. Tu ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais voilà. Alors, rechargeable, étanche, body safe. De base. Et là, et là, tu t'es dit, oh, Jojo, vous avez déconné, quoi. Sans déconner, quoi. Non. Non, mais non. Voilà. Ça, tu ne peux pas. Tu peux pas. Il faut être cohérent, à un moment donné. Tu ne peux pas. D'autant que je vais vous montrer la suite. Il faut réfléchir jusqu'au bout. Il aurait pu. Mais il aurait pu, en fait, tu t'es dit, mais vous l'avez quasi fait là, et là, vous faites ça. Oh, voilà. Donc, ça, c'est naze. Alors, vous avez, oh, c'est quoi, ça ? Oh, j'adore. Il t'explique, en fait, ce que tu peux utiliser avec ton moteur large, en fait. Tu peux utiliser les secteurs 1, 2, 3 et 4. Tu sais, voilà. Tout là qui est expliqué. Poum, poum, poum. Ils ont aussi la gamme du mini moteur. En fait, selon que tu achètes le moteur large ou le mini moteur, tu n'as pas accès à la même gamme d'accessoires. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Ouais. Parce que comme en fait, il est en train de... Non, non. Il joue avec ses couilles. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ah, ouf. Alors, là, vous avez un mode d'emploi. Et le câble de chargement. Alors, hop, je vous montre comment ça se charge. Là. Clips. Donc, il n'y a que ça à faire charger. OK ? Alors, attention. Waterproof. Mais enfin, moi, quand je vois un truc comme ça, vous ne vous mettez pas d'eau là-dessus. On ne va pas tenter le diable. Alors, ça, c'est la base. On passe maintenant aux accessoires. Bon, alors, maintenant, on passe à l'accessoire numéro 4. C'est le butt plug. Donc, vous allez transformer votre moteur en plug anal vibrant. On retrouve toujours le logo de la bouche. Ça, j'aime bien. Une boîte. Pour l'instant, tout va bien. Une boîte en carton épais. Sauf que là, oui, tu comprends, il fallait le bloquer. Il fallait mettre de la mousse, là. Coller. C'était hyper important. D'ailleurs, je viens de le décoller. C'était hyper important, ce petit bout de mousse essentiel. Pareil. Mode d'emploi. Machin bidule. Et à nouveau de la mousse. Coller. Pourquoi ? Et le truc. Alors, regardez comment ça marche. Vous avez un petit ressort au fond. On ne voit pas bien. Ce n'est pas très important. Peut-être. Mais si vous avez un trou, je vous montre, c'était pour montrer rapidement. Effectivement, on le met dedans et hop, vous avez un plug anal vibrant que quand vous appuyez sur le bouton, vous allez voir un sens pour le mettre. Et bien, c'est ce mal vibrer. Ok ? Alors ensuite, on va passer à la forme numéro 1, le petit galet vibrant. Là, on est mieux au niveau de l'emballage. Moi, j'adore le truc. Tu retrouves le truc, la bouche. Et j'adore le look du petit sachet papier. Je trouve ça génial. Sauf que... Jusqu'au bout. Franchement, quand j'ai ouvert les trucs, j'ai un peu fait... J'avais une petite larme comme ça. Hop, tu l'ouvres. Donc, il y a les petits machins. Là, c'est emballé dans un truc, mais on dirait un truc... En maïs. En maïs. Donc, tout va bien. Ton petit accessoire. Sauf que, qu'est-ce qu'il y a ? Sans déconner. Qu'est-ce qu'il y a au fond ? Il faut que je le détruise pour... Au fond, il y a un support en plastique pour tenir ton truc. Joue à fond le jeu du petit... Du petit sachet papier. Mais en plus, ça ne marche pas. En plus, ça ne marche pas. Ça balote dedans. Mais en plus, ça balote. Donc, c'est trop con, quoi. Pareil. Sachet papier. J'adore. Hop. Truc en maïs. Et machin, pédibule. Et... La même blague. Le truc, le support plastique qui ne sert à rien. Et... Ah ! En fait, ça m'énerve. Là, je pourrais... Ça m'énerve, en fait. Alors, il n'y a pas de pochette de rangement. Il y a du plastique, mais... Déjà, quand il y a du plastique, ça me saoule. Mais quand c'est débile à ce point-là, quand c'est pas cohérent et inutile comme ça... Donc, c'est un moins 1,5 sur la note finale, parce que... Ah ! Réagissez ! Je sais que vous, les constructeurs, vous n'allez jamais regarder mes tests de sextoy, parce que vous vous en battez l'œuf complet, des petits tests de Charlie. Mais sans déconner, quoi. On a vraiment un gros souci climatique. On a vraiment un gros souci environnemental. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter des merdes quand elles ne sont pas nécessaires ? Je ne dis pas de supprimer le plastique de partout. Ça sert pour plein de trucs, mais... C'est un matériau qui met 400 ans à se dégrader et qu'on utilise pour en faire des trucs jetables. Vous ne croyez pas qu'on est un peu débile à un moment donné, quoi ? Alors, comment ça marche ? C'est tout simple. J'avais commencé à vous montrer là. On enquille ça là-dedans. Je ne sais pas s'il y a un sens. Il faut bien... Il y a un petit ressort au fond, mais il faut bien le caler. Et là, vous voyez, vous avez un bouton. Vous restez appuyé quelques secondes et ça se met en route. C'est super bien fait. C'est super bien foutu. Et c'est jaune. C'est mignon, c'est sobre. Alors là, les vibrations... On retrouve le côté un petit peu basse fréquence de Jujou. Et pour un... Alors... Deux... Ah oui, ça vibre. Oui, oui. Trois. Donc, on est à trois... Ouh, putain ! On est à trois vibrations continues de différentes intensités. Bas, médium, fort. Et... Un... Un... Un pattern. Un autre pattern. Et on revient. Donc, il y a trois vibrations continues de différentes intensités. Et deux modèles prédéfinis. OK ? Et ça, ça va être pareil pour tous, vu que c'est la même base de moteur. On passe à la suite. Pareil. Clips. Ouais, ça clips. Ouais, l'autre, il n'y a pas clipsé. Ouais. C'est ce qui fait que c'est étanche, vu que ça a clipsé. Le même système. Vous avez un petit galet, du coup. Un mini galet. Ah, s'il est aussi bien que le Mimisoft, t'as un... Regarde, bah, du coup, t'as un Mimisoft, t'as beaucoup moins cher. Ah oui, à un moins, c'est en moins. C'est... Moi, j'adore. Alors, là, il y a des petits trucs, c'est pour l'enlever. Ah, génial ! Il y a deux petites flèches, deux encoches, si t'appuies, hop, tu peux le décoller tout doucement. C'est vu que j'avais pas bien clipsé. Et... Bah, vous essayez de le clipser, pour en vérifier. Il veut pas faire clips. Non, mais ça y est, on sent qu'il a pas fait clic, mais on sent qu'il est... C'est bon, il se décolle par là, il est bien. Il faut bien l'enfoncer. Et du coup... Ah, c'est génial, quand t'appuies là, clouche, ça ouvre là, en fait, et ça le déclipse. Parce qu'en fait, il y a un petit système de pinces, de barrettes métalliques sur les côtés, en fait. Et là, c'est pareil. Celui-là, il clipse. Et là, vous avez... Ah, par contre, là, on sent pas beaucoup jusqu'en haut. Ah ! Ça va être intéressant de voir, en fonction des formes, lesquelles sont les plus efficaces. Et on ferme. Alors du coup, évidemment, la base est toujours assez vibrante, puisque c'est votre moteur qui a la base. Mais voilà. Hop ! J'adore ! Je trouve ça génial ! Je trouve ça génial, les couleurs. Alors, au niveau des finitions, ben... C'est génial. C'est génial, hein ? Les finitions sont top. Vous avez des couleurs un peu pop. Moi, j'aime beaucoup ça, ce côté. Les couleurs sont vraiment jolies. Le silicone est ultra-mégadou. Alors, c'est étanche, par contre, ne mettez pas pour le nettoyer. Vous le nettoyez quand c'est clipsé. OK ? Comme ça, vous nettoyez ça. Mais par contre, quand c'est déclipsé, vous mettez pas d'eau, en fait. Parce qu'il faut pas qu'il y ait de l'eau qui rentre au niveau, là, de la connectique, et pas de l'eau qui rentre au niveau du ressort et des barrettes, histoire de pas faire rouiller, de pas... Voilà, là, vous mettez pas d'eau à l'intérieur. Logique. Ben, maintenant, j'ai plus qu'une envie, c'est d'essayer de voir ce que ça fait, en fait. De voir si c'est efficace. Parce que j'adore le principe. Je trouve ça génial, c'est super rigolo, et... Oh, le gain de place, quoi. Là, t'as trois sex-toys, en fait. Je trouve ça génial. J'adore. Donc, ben, je vais essayer tout de suite, là, de fuite maintenant. Et je vous dis, je vous dis, je vous dis, si ça le fait, si c'est bien, tout ça, tout ça, tout ça. C'est pas gagné. Le beau mystère, les amis, cette semaine, c'est... Popcorn ! Pourquoi ? Parce que... Alors, pourquoi le beau mystère, ça, vous le savez ? C'est pour aider cette vidéo, parce que ça permet de laisser un commentaire. Et plus il y a de commentaires sur une vidéo, plus la vidéo remonte dans les algorithmes de YouTube. Et plus on a un petit peu la possibilité d'exister dans la jungle de YouTube. C'est sûr que, comme on parle de sexualité, on a tendance à ne pas exister du tout. Donc, grâce à vos commentaires, et bien, du coup, grâce à vous, ça nous permet de ne pas disparaître. Donc, on like et on met le beau mystère en commentaire, à savoir, popcorn ! Si vous voulez mettre autre chose, vous avez droit. Mais quand même, popcorn, c'est bien, parce que le popcorn, c'est beau. Non, c'est pas bon, le popcorn ! Si, avec du caramel ! Moi, j'ai pas... Des chichis, crêpes ! Non, mais attends, mais popcorn, c'est dur, c'est du maestro, j'ai... Non, non, c'est... Non, non ! J'ai testé pour vous, c'est cette gamme, oh, ben, je joue. Alors, ils n'ont pas un nom, si, c'est compliqué. Donc, moi, c'est la gamme, c'est avec le large motor, et j'ai testé le butt plug, le galet, le pebble, je ne sais pas ce que c'est son nom, et le vibrating pebble, et le classique, et le classique. Et bien, franchement, je vous jure, je me disais, ah, putain, j'aimerais bien que ça soit bien, quoi, parce que je trouve que l'idée est géniale, et bien, vous savez quoi, c'est vraiment bien. Non, sans blague, sans blague. Alors, par contre, attention, c'est vraiment bien, mais on est dans quelque chose, moi, j'adore, hein, dans quelque chose de l'ordre du slow sexe, vous avez des vibrations un petit peu basse fréquence, et comme, quand vous clipsez, ça met un peu de temps à arriver, en fait. C'est-à-dire qu'au début, on s'en sert, et on se dit, ah, je sens, mais pas beaucoup, mais quand même, je sens un peu, mais pas beaucoup, mais... Et comme ces basses fréquences, au fur et à mesure, elles pénètrent de plus en plus dans les tissus, et c'est de plus en plus agréable, et de plus en plus jouissif. Alors, au final, le moins évident au départ, c'est celui-là, c'est le petit galet, étrangement. Mais le petit galet, vraiment, pour appuyer comme ça, bien sur la vue, apposer à peine, et au fur et à mesure, vous allez voir, les vibrations sont... Elles sont présentes, elles sont douces, mais à la fois précises, et à la fois enveloppantes, c'est... Ça fonctionne. Alors, vous attendez pas à des vibrations super puissantes, où quand tu poses et tu fais... On n'est pas du tout dans cette ambiance-là. Par contre, c'est vraiment bon, quoi. Ça, le classique, il est génial. Déjà, la forme, on va vraiment, du coup... Il y a un côté qui va vraiment venir bien masser toute la face antérieure du vagin, la face la plus agréable, en fait, la face où tu vas choper, en fait, le dessous, le dessus du clitoris, en fait, par l'interne, bref, c'est très, très agréable. C'est pas pour... Moi, j'ai pas aimé les alertes, j'ai aimé faire des petits mouvements, des trucs comme ça, et puis de le tenir en plaquant ma main en même temps sur ma vulve. Ça, moi, c'est un secteur qui me fait jouir sans aucun problème, quoi. Et alors, le petit plug... Alors, à chaque fois, j'ai pas remis le truc, mais vous voyez à quoi ça ressemble. Le petit plug anal, pas évident au départ d'intermission parce qu'il est rond, hein. Donc, si vous avez pas l'habitude, il faut que vous soyez un peu excité au niveau anal. Caressez, léchez, faites-vous lécher, mettez un doigt ou deux, et après, quand vous le rentrez, soit vous le portez comme ça qu'il vibre et vous sentez les vibrations, soit... Moi, j'ai bien aimé de faire des va-et-vient avec, en fait, pour venir vraiment après bien plaquer. C'est comme si je faisais vraiment ça, en fait, pour venir bien plaquer la base, et que du coup, ça me permettait de contracter mon périnée autour, et ça devenait très, très, très agréable. Un peu jouissif, quand même, quoi. Même jouissif. Et on a testé le petit plug vibrant avec, en même temps, une pénétration, et là, ben... Moi, j'ai trouvé ça cool, mais alors, celui pour qui ça a été le plus... Wouh ! C'était mon mec, en fait, parce qu'il sentait vraiment toutes les vibrations qui, comme c'est basse fréquence, au fur et à mesure, pénétrait de plus en plus profondément au niveau de sa verge, et il m'a dit, c'est juste topissime. Donc, oui ! L'idée, je la trouve géniale, et la réalisation est efficace. En fait, franchement, il y aurait eu un 9, sans problème, 9,5, s'il y avait payé un emballage de merde. Un petit peu plus de puissance. Un petit peu plus de puissance, ouais. Mais comme ça vient au fur et à mesure, c'est du slow sex. Oui, mais... Mais je suis d'accord. Un petit peu plus de puissance. 9, il aurait eu 9, sans problème. Ouais. Mais putain, les emballages, quoi ! Et un peu plus de puissance, ça serait top. Il y en a 7, 7,5. Ben, du coup, il y aura 7,5, quoi. Ou 8, parce que quand même, t'as qu'un seul moteur. Et il y a aussi, on n'a pas à tester, mais qui va avec le moteur large, il y a aussi un coquering vibrant. À voir. Parce que, alors, ça, c'est toujours un peu compliqué, les coquering vibrants, mais pourquoi pas ? À voir. Donc, franchement, j'adore. Vous avez, je vous rappelle le principe, un moteur. N'achetez pas le truc sans le moteur, ça ne sert à rien, je vous le dis. Si il y a un peu de ferme, comme il y a des pincées, des sous. Oui, c'est ça. Mais le moteur large et le moteur large qui correspond ensuite, qui s'adapte avec différentes formes de sextoy, le galet, le plug anal et le god classique. Le moteur, lui, en soi, coûte 40 euros. Le plug classique point G coûte 35 euros. Le plug anal vibrant, 35 euros. Et le petit galet, le petit galet coûte 20 euros. Et le coquering, je ne sais plus. De toute manière, on vous met tous les liens vers la gamme de Je Joue directement sous la vidéo, dans En Voir Plus. Et c'est à retrouver sur Rue des Plaisirs, bien entendu. Merci, Rue des Plaisirs ! C'est trop cool ! Je savais que ça allait être bien, ces trucs ! Bon, et bien maintenant, c'est à vous de jouer, les amis. Je compte sur vous pour liker cette vidéo, lâcher votre commentaire, rappelez-vous, le mot mystère, c'est... Popcorn ! Et puis, vous pouvez aussi, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez voir le test complet avec la partie pratique où j'essaye carrément les sextoys, ça, c'est à retrouver sur mon site charlie-tentra.fr Et dans plus d'infos, vous avez aussi mon link-tree pour avoir tous les liens vers tous mes sites, vous avez mes réseaux sociaux et vous avez aussi le lien vers la gamme des sextoys qui est un lien affilié. Donc, en plus, comme ça, vous soutenez les tests sextoys de Charlie, tout ça, tout ça. Et vous pouvez aussi soutenir les tests, le site, etc. en allant directement sur patreon.com slash charlielifeshow. Débais-vous, les chouchous ! Prenez soin de vous ! La vie est belle ! La vie est pop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?